... On va commencer avec un petit quart d'heure de retard pour faire bien. Donc cette conférence, comment faire de la YouTube monnaie, comment devenir millionnaire, voilà, grâce à YouTube, faire de l'argent facilement. Non je rigole, hein. Donc je vais commencer par me présenter, puis je vais aller un petit peu vite, parce que normalement c'est un format de 20 minutes, et les derniers tests que j'ai faits, je dépasse allègrement la demi-heure, donc je vais essayer de booster un peu plus. Bon déjà je m'appelle Dimitri Ferrière, je suis Fab Manager à la fabrique d'objets libres, donc le Fab Lab de Lyon, donc ça c'est ce que je fais dans la vie. Et puis à côté de ça, je suis vidéaste sur YouTube, et je m'appelle M. Bidouille. Par pure curiosité, qui c'est qui connaît ma chaîne ? Pour savoir. Ok, merci. Donc ça va, je ne suis pas seul, j'ai déjà reconnu des têtes, forcément. Alors pour faire vite, M. Bidouille sait quoi ? C'est une chaîne YouTube qui parle, donc qui fait de la vulgarisation sur le monde des makers, sur tout ce qu'il y a autour du monde des makers, par exemple les hackers, des sujets aussi de société ou des sujets techniques. Donc ça va parler des Fab Labs, ça va parler de l'imprimante 3D, ça va parler de choses comme ça. Et moi je suis là pour vous parler de pourquoi c'est cool de faire des vidéos sur Internet, pourquoi c'est cool de faire des vidéos sur YouTube ou sur d'autres plateformes, et aussi pour ce que j'appelle participer à alimenter la culture maker, à lui donner de l'épaisseur. Alors je vais commencer par justement ce fameux terme de culture maker, vous avez, voilà, on en entend parler dans les journaux, on en entend parler un petit peu de partout, et moi je vais me risquer à une petite définition assez simple de la culture maker, et je vais vous expliquer pourquoi je pars de là, et pourquoi ensuite j'aborde le sujet des vidéos. Donc pour moi, une culture, c'est un ensemble de références partagées dans un groupe d'individus. Donc là par exemple, je me suis dit, en faisant les slides, je me suis dit, bon ben qu'est-ce qui me passe par la tête en me disant culture maker ? Et donc c'est assez disparate, on va avoir des personnalités, des lieux, des objets, on va avoir des concepts, des événements, comme le Fab Lab Festival, etc. Et si on s'amuse à faire le tour de vous tous dans la salle, et de faire ce même exercice, on va se rendre compte qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont revenir. Par exemple, je pense que l'Arduino va revenir, je pense que le terme de Fab Lab va revenir. Donc ça c'est des choses que nous avons en commun. Après, si on commence à discuter plus précisément avec chacun d'entre vous, on va se rendre compte que certains d'entre vous trouvent certains concepts complémentaires, alors que d'autres les trouvent opposés. Certains s'intéressent tout particulièrement à quelque chose qu'ils trouvent comme extrêmement important, d'autres vont considérer ça comme négligeable. Et donc en fait, une culture, c'est une sorte d'imaginaire collectif qu'on porte tous ensemble, un ensemble de références, qui est, qu'on peut s'amuser à définir, mais qui est forcément flou, et qui bouge avec le temps, qui est un petit peu mouvant. Et derrière, on a notre interprétation de cet imaginaire collectif, ce qui fait qu'une culture maker, une culture geek ou une autre culture, c'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement, avec des forces contradictoires, complémentaires, bref, c'est quelque chose qui est mouvant, et c'est une sorte de foisonnement en fait, c'est une diversité qui monte comme ça. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport avec les vidéos ? Pourquoi faire, enfin, on parle de vidéos ici, pourquoi on parle de culture maker ? Tout simplement parce que, moi, je considère que faire des vidéos sur internet, c'est refléter la diversité de la culture maker. C'est participer à montrer ce foisonnement, à montrer toutes ces idées, etc. Et aussi, c'est un moyen très efficace, mais c'est un des moyens, j'insiste sur le 1D, il n'y a pas que les vidéos qui permettent de faire ça, bien sûr, mais c'est un des moyens très efficaces pour parler de la culture maker de l'intérieur. Et ça, je trouve ça très intéressant, et je trouve ça très important, c'est avoir cette capacité de se saisir du terme de maker, du monde des makers, des sujets qui nous intéressent ensemble, et d'en parler, d'en parler au lieu d'être parlé. Donc on a des gens qui parlent du mouvement, on a des personnalités, des choses comme ça, et moi, je pense que c'est important que monsieur maker, tout le monde, quelqu'un qui a des compétences dans son lab, qui n'est pas forcément reconnu comme étant une référence ou quelque chose comme ça, prennent une caméra, se mettent à faire des vidéos pour parler à l'intérieur. Ça lui permet de prendre la parole, ça lui permet de s'attribuer aussi le terme de maker et le terme de culture maker. Ça lui permet aussi de mettre en avant et de parler de choses, par exemple de sujets qu'il estime importants, dont on ne parle pas ou trop peu, de débats, de remettre en question des choses, etc. Et donc ça, faire des vidéos, ça a vraiment ce potentiel-là, c'est de s'emparer un peu de cette culture et quelque part, moi je parle de lui donner de l'épaisseur, c'est-à-dire d'alimenter tout ça pour que ça gonfle un peu, pour qu'on voit la diversité et tout, et montrer sur internet, etc. C'est très important, parce que du coup, ça permet justement pour d'autres personnes qui sont ailleurs de se rendre compte un peu de ce qui se fait, tout simplement. Donc vu qu'on est des makers et qu'on est dans le fer, forcément, je me suis dit, il va falloir parler un petit peu des concepts et un petit peu quel type de vidéos on peut faire pour alimenter cette fameuse culture maker, quelle sorte de vidéos on peut faire. Alors il y a quelques, je me suis fait une petite liste, alors il y a quelques détails à préciser avant de vous montrer cette liste. Déjà, c'est pas une liste par ordre d'importance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un format au-dessus d'un autre, je considère, moi, qui sont tous à peu près au même niveau. Ce sont des formats types au sens où il faut les prendre au sens simplifié du terme, mais en fait, en général, les vidéos sont construites avec plusieurs formats mixés entre eux, on en reparlera juste après. Et ensuite, c'est une liste non exhaustive, en fait, c'est moi qui ai fait cette liste pour que vous compreniez mieux de quoi je veux parler. Et j'ai tiré ces concepts à force de regarder des vidéos sur Internet, à force de croiser, enfin, de voir d'autres vidéastes faire d'autres vidéos, etc. Donc, bien sûr, on pourrait rajouter des concepts, on pourrait, etc. Donc, on va commencer par le concept de base. C'est le tuto. Alors, qui c'est qui est déjà allé voir des tutos sur Internet, des tutos vidéo pour n'importe quoi, poser du carrelage, faire du code, etc. Pour voir ? Oui, donc, déjà, beaucoup de monde. Donc, c'est très intéressant, les tutoriels, parce que c'est quelque chose qui, il y en a des milliers sur YouTube, en anglais, en français, en tout ce que vous voulez. Et, pour moi, c'est vraiment un format de base qui participe du terreau de la culture maker. C'est-à-dire que pour fabriquer des trucs, il faut savoir les fabriquer, donc forcément, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on accorde énormément d'importance à la documentation dans les Fab Labs, c'est qu'il faut vraiment, comment dire, tous les tutos alimentent chaque fois une petite pierre, un petit gravier pour construire, en fait, une sorte de socle au mouvement maker pour apprendre à fabriquer des choses, pour découvrir des choses, et donc les tutos sont très importants. Moi, j'entendais des fois, ouais, les tutos, c'est un peu bateau, c'est un peu basique, il faudrait faire autre chose. Non, pas forcément. On a toujours besoin d'apprendre des trucs, etc. Et donc, il y a un mot que j'ai vu dans le bouquin de Caim Bosquet, Fab Lab, etc., ou que j'ai vu aussi dans le bouquin, un bouquin qui s'appelle Le Sacre de l'amateur, de Patrice Flichy, qui est super intéressant, c'est un sociologue qui a écrit un bouquin sur les amateurs, je vous conseille vraiment. C'est le terme de braconnage des savoirs, braconner au sens où on va chasser sur un terrain où on ne nous attend pas vraiment. C'est-à-dire, en gros, moi, je considère les vulgarisateurs, ceux qui font les tutos, etc., comme des gens qui vont aller sur un territoire où le savoir est plutôt réservé à une certaine catégorie ou alors à un milieu professionnel. Il n'est pas breveté, c'est-à-dire que ce n'est pas un savoir qui est vraiment fermé, on n'a pas le droit de le prendre, mais on se le partage dans un milieu donné. Et donc, ce que vont faire ces personnes-là, c'est qu'ils vont le rendre public. Ils vont faire des vidéos et ils vont le montrer aux yeux de tous. Et donc, ça va le rendre plus accessible. en termes, là, je donne trois exemples. Babosor de la Grotte du Barbu, que vous connaissez peut-être, qui a fait moult et moult tutos, ça va de démonter une tondeuse jusqu'à faire des trucs sur SketchUp, enfin, il y a plein de trucs. Marc Lécuyer, alors lui, c'est mon petit chouchou, c'est un Québécois qui fait des vidéos sur l'usinage, le fraisage, etc. Il fait aussi des vidéos de blagues, vous n'êtes pas obligés d'aller les voir, mais tout ce qui est usinage, fraisage, franchement, si vous regardez toutes ces vidéos, vous avez le niveau théorique d'un tourneur fraiseur, mais vraiment, il explique absolument tout dans le détail, les plans, les mesures, à quoi servent les outils de précision, etc. UE Galerie, excellente chaîne de tutos sur l'électronique, Arduino, etc. court, concis, ça va direct, droit au but, et en plus de ça, c'est des vidéos un peu, moi j'appelle ça, c'est un petit peu des vidéos type ASMR, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est quand on vous parle tout doucement comme ça, et vous avez des petits frissons, derrière, c'est ça l'ASMR en fait, bon bref, il est très posé, il parle calmement, c'est une ambiance un petit peu cosy, c'est vraiment très très bien, il y a Mojoptix aussi, je ne sais pas si je dis ça correctement, qui est parmi nous, et qui aussi a monté une chaîne et qui fait des tutos super intéressants, et notamment, vous avez peut-être dû voir ce fameux cadran solaire qui projette des chiffres digitaux, bon je ne sais pas trop exactement comment le décrire très vite comme ça, de toute façon il est là, vous pourrez lui poser des questions, donc voilà, donc ça c'est le tuto, un autre format c'est l'exploration, alors l'exploration c'est quoi, c'est on va suivre le vidéaste, par exemple, en train de démonter un objet, mais le vidéaste découvre en même temps que le spectateur, l'objet, et derrière, il va expliquer comment ça fonctionne, le fonctionnement de certains composants, etc, alors là, une chaîne que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui s'appelle 2X Silicium qui est géniale, le gars c'est une brute en électronique, mais vraiment, il va jusqu'à extraire le silicium des puces, vous savez que les puces noires qu'il y a sur les cartes informatiques, en fait c'est du plastique, et à l'intérieur on a du silicium, la vraie puce elle est à l'intérieur du plastique, lui va plonger la puce dans de l'acide sulfurique en ébullition pour enlever le silicium et après il va regarder son microscope, il va décrire comment ça fonctionne, etc, donc il a fait genre des cartouches d'imprimantes, des cartes puces, des cartes bleues, des cartes SIM, des disques durs, enfin bref, c'est super intéressant, donc c'est vraiment une bonne chaîne, et le thème de l'exploration est un thème qui est très très intéressant, moi je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Montrer la technique, s'amuser avec, c'est aussi tout ce qui est vidéo, alors moi j'appelle ça les vidéos de divertissement pur ou de top en tout genre, c'est à dire des vidéos d'expériences extraordinaires, de trucs impressionnants à voir, parce que de temps en temps il faut quand même se détendre un peu, on n'est pas là que pour se mettre le cerveau en ébullition, donc là je donne deux types de vidéos, Colin Furst que vous connaissez peut-être, qui est super connu, un anglais complètement barré qui fait des trucs de fou, une poussette qui roule à 50 km heure, un bazooka lance-feu d'artifice, enfin bref, il a fait des trucs de malade. Hydraulique presse Chanel, alors ça c'est une sous-catégorie des vidéos extraordinaires, c'est une catégorie assez particulière puisque toute la chaîne est basée sur un concept, et là c'est une presse hydraulique. Si je vous prête une presse hydraulique de plusieurs dizaines de tonnes, vous allez faire quoi ? Vous allez vous amuser à écraser des trucs, enfin moi c'est ce que je ferai quoi, je prendrai tout et n'importe quoi et j'essaierai de les écraser. Ben Hydraulique presse Chanel c'est que ça, c'est un mec qui est en train de se marrer comme un con, en train d'écraser des trucs, voilà, donc là par exemple il fait une salade de fruits avec des ananas, des machins, après il met une bonbonne de chantilly qui fait exploser, enfin c'est n'importe quoi. Moi j'aime bien ces chaînes comme ça aussi parce qu'il faut savoir s'amuser avec la technique, ça participe de sa démystification, ça participe aussi de dire voilà, découper du pain à la laser pour faire comme d'un H2G2, couper le pain et le griller en même temps, c'est dégueulasse, je ne vous conseille pas, mais voilà, je l'ai fait aussi parce que je connais la machine, je sais que ça ne fera rien à la machine et quelque part je m'amuse avec et ça me permet aussi des fois de mieux revenir sur des sujets sérieux, etc. Par contre le problème de ce type de format de vidéo, en particulier les tops et tout, c'est que, bon ben c'est forcément le format le plus vu qui marche le mieux, mais ça tombe très vite dans ce qu'on appelle le clickbait ou le putaclick, c'est-à-dire en gros, on va faire des tops, des trucs extraordinaires pour faire des tops et des trucs extraordinaires pour attirer des gens, des gens, des gens, des gens, et des fois, on a plein de vidéos qui pullulent, des mecs qui font des arcs électriques, la NEM bobine Tesla bidule, etc. donc il faut quand même apprendre un peu à se renouveler et voilà, faire des choses un peu intéressantes. La vulgarisation, donc ça c'est mon domaine en tant que monsieur bidouille, donc la vulgarisation, contrairement au tuto, le tuto on va expliquer quelque chose de concret, la vulgarisation on va expliquer un concept, on va expliquer de manière plus globale, plus générale. Je mets un petit important en dessous et ça vaut pour la vulgarisation mais ça vaut aussi pour toutes les vidéos précédentes, il ne faut jamais prendre les gens de haut, il ne faut jamais faire des vidéos en se disant je suis un expert, j'explique la vie aux gens parce que vous allez toujours, toujours, toujours avoir un gars deux fois plus fort que vous qui va regarder la vidéo, c'est systématique. Vous pouvez faire un truc sur un machin obscur, pas possible, il y a trois gars spécialistes dans le monde, il y en a un des trois qui va voir la vidéo et qui va vous lâcher un commentaire. Donc il faut toujours être ouvert aux propositions, aux critiques et faire des vidéos ce n'est pas exclusivement réservé aux experts, ça peut être aussi des gens à partir du moment où on estime avoir un sujet intéressant, on peut le faire. Ce n'est pas, voilà, moi par exemple, tout le monde pense que je suis ultra fort en électronique, ce n'est absolument pas le cas. Et pourtant, j'ai fait des vidéos sur l'Arduino et tout parce que je me suis renseigné et puis aussi ça m'a permis derrière d'apprendre un peu plus et tout. Donc là, je donne un exemple, c'est Incroyable Expérience, alors c'est des jumeaux mais là, il n'y en a qu'un mais sur l'autre, il tient la caméra. Incroyable Expérience, c'est super intéressant, c'est une chaîne très très intéressante où il va y avoir des expériences et beaucoup de vulgarisation derrière et je vous conseille notamment leurs vidéos sur le mouvement perpétuel qui est un bijou, vraiment c'est hyper bien expliqué. Voilà. Alors là, on va parler un petit peu d'aller au-delà de la critique pure. C'est-à-dire que pour l'instant, on a parlé de vidéos qui sont plutôt de la technique pure, pardon. Pour l'instant, on a parlé de vidéos qui sont plutôt techniques, on va vulgariser, on va expliquer, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Quand je parle de donner l'épaisseur à la culture maker, je parle aussi de l'idée derrière qu'on peut faire des essais, on peut faire des débats, on peut faire des critiques, c'est-à-dire on peut aborder des sujets de société, pourquoi pas aussi des sujets politiques. Et donc, je n'ai trouvé aucun maker qui fait ça dans la sphère francophone. Dany Kuligula, vous le connaissez peut-être, c'est un Toulousain déjà, Cocorico. Il est très connu pour sa chaîne qui s'appelle Doxa, qui est une chaîne plutôt philosophie politique. Mais à côté de ça, il avait lancé un format qui s'appelait Pair à Pair qui va parler de tout ce qui est partage sur internet, tout ce qui est licence libre, etc. Il n'a pas fait beaucoup de vidéos encore, mais moi j'attends ces prochaines vidéos dans le style. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là, notamment au niveau des makers de s'emparer des sujets comme l'écologie, l'obsolescence programmée, etc. Moi je pense qu'il y a du potentiel. La fiction. Alors au début, la fiction, je me suis dit faire une web série sur les makers, ça va être un peu bancal. Je n'avais pas trop d'idées. Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit mais si, si, ça existe. Donc là, on a un exemple du neuromancien, vous connaissez peut-être, neuromancien de William Gibson qui est sorti au début des années 80 et qui a inventé le terme de cyberespace. Alors là, c'est un roman, ce n'est pas une vidéo sur internet. Mais pourquoi je cite cet exemple ? Parce que j'ai tenu ça d'un cours d'un prof qui s'appelle Hervé Le Croznier que je vous conseille vraiment. C'est un prof à l'université de Caen, ses cours sont en ligne, ça s'appelle les cours de culture du numérique et où il explique justement que le mouvement hacker, que le mouvement technique qui a développé toutes les techniques qu'on trouve sur internet, etc., toute la technologie, se sont énormément inspirés de la science-fiction, des artistes et il y a eu un aller-retour entre les techniciens et les artistes. Et à un moment, il a une phrase dans son cours, il dit si vous mettez les techniciens tout seul, vous n'allez pas avoir grand chose, vous les mélangez des artistes et il va se passer des trucs de fou. Et notamment, le neuromancien Gibson qui ne connaissait absolument pas l'ordinateur, qui n'avait jamais touché à un PC, imagine le cyberespace, invente le mot et en plus de ça, il imagine un monde où on pourrait visualiser la data dans un espèce d'espace, où on pourrait se balader, la trier, etc. Donc en gros, il invente la réalité virtuelle, il imagine tout ça et à l'époque, ça a eu un impact énorme sur la culture du numérique et il y a plein de gens qui ont dit on veut faire ça, on veut créer ça, on veut créer le cyberespace. C'est le nouveau territoire qu'on veut conquérir. Donc contre-culture californienne, baby blue, tout ça. Voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'on a beaucoup de vidéos qui, quelque part, si on enlevait l'image, qu'on gardait que le son, ça suffirait. C'est-à-dire que l'image, il y a beaucoup de vidéos, y compris les miennes d'ailleurs, moi j'aimerais bien dépasser ça, elles sont purement illustratives finalement. C'est-à-dire qu'on va servir du support vidéo pour montrer et puis c'est tout. Et je me dis que essayer de sortir un petit peu de ça, essayer d'arriver à s'en servir comme d'un support narratif, finalement comme le cinéma, etc. Ça serait quelque chose avec un potentiel énorme pour traiter de thématiques complexes, de thématiques de société, etc. Donc, à mon avis, il y a des choses très intéressantes à faire et mélanger les artistes, les makers, etc. Ça se fait déjà, c'est pour ça que je disais que les vidéos, c'est un des moyens. Mais je pense que sur les vidéos sur Internet, il y a du potentiel avec ça. Bon, vous ne me verrez pas faire une web série parce que je ne suis pas un réalisateur et je suis un acteur très mauvais. Donc, voilà. Mais en tout cas, il y a du potentiel là-bas derrière. Dernier format, un petit peu particulier, c'est les lives. Alors, un live, c'est quoi ? c'est diffuser ce qui est en train d'être fait à l'heure actuelle, diffuser sur Internet la vidéo et la plateforme de live. Donc, en fait, on appelle ça du stream et le streamer, c'est la personne qui fait le live. Donc, la plateforme de streaming, du stream, la plus connue, c'est Twitch. Twitch, qui était une plateforme de diffusion de jeux vidéo en live. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est des gens qui se filment en train de jouer et très, très important. Il y a un chat à côté, c'est-à-dire qu'il y a une interaction entre le public qui regarde en lâchant des commentaires sur le chat et la personne qui joue. Et Twitch, assez récemment, a ouvert une catégorie, avant, c'était réservé qu'aux jeux vidéo. Et là, ils ont ouvert une catégorie qui s'appelle la catégorie créative. Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour. Vous allez avoir des gens qui peignent, des gens qui font de la cuisine. Et là, je suis tombé sur un mec, quand j'étais en train de faire les fly, je suis allé voir, un gars dans son garage qui se filme dans son garage en train de réparer le moteur d'une Toyota. et en fait, il se filme en train de bosser et après, il revient, il lit les messages sur le chat. Alors sur le chat, on va avoir, soit ça va discuter de tout et de rien, soit on va lui donner des conseils, soit on va lui poser des questions, pourquoi tu fais ci, pourquoi d'abord tu fais ça et pas ça, etc. Et donc du coup, il y a un petit peu cette relation qui se met en place. Je distingue trois types de live pour faire très vite. Vous avez les live d'événements comme maintenant, donc bon, ça tout le monde le connaît. On a les live, j'appelle moi ça les live du skill. Les skills, c'est les compétences, c'est-à-dire on va faire une sorte de tuto en live où on va voir quelqu'un en train de coder en live et on peut lui poser des questions sur comment il fait, pourquoi il a fait ça ou pourquoi tu fais ça et pas ça, etc. Donc ça pour apprendre, c'est excellent, vous avez des gens qui font de la 3D, vous avez plein de trucs. Et après, on a les live de la communauté et les live de la communauté, c'est moi ce que j'appelle partager un moment de vie, c'est-à-dire en gros, on ne va pas forcément venir pour voir quelqu'un extrêmement fort, on ne va pas forcément venir pour voir une conférence ou un truc, on va voir quelqu'un pour déjà discuter avec lui et ensuite discuter avec la communauté parce que dans le chat, les gens se répondent, etc. Et donc c'est un petit peu comme des fois quand on vient au Fab Lab pour, pas forcément pour bosser sur un projet mais pour discuter de tout et de rien, rencontrer des gens comme nous, et bien les live, c'est aussi un lieu de rencontre virtuel qui marche très bien. Voilà, donc ça peut paraître peut-être obscur pour certains d'entre vous qui ne connaissent pas trop le milieu, mais ça marche très très bien et donc je pense qu'il y a vraiment un potentiel là-dessus qui n'est pas exploité. Moi je ne connais pas de makers qui font des lives en France, un petit peu aux Etats-Unis, donc à voir, ça peut être un truc très intéressant. Donc ce que je disais, donc là j'ai fait un petit peu le tour, forcément on pourrait peut-être en rajouter d'autres, vous avez peut-être d'autres idées, mais les formats peuvent se mixer entre eux, c'est-à-dire que par exemple l'exploration avec la vulgarisation, le gars quand il démonte un objet, il va expliquer la théorie qu'il y a derrière l'objet. La vulgarisation peut se mixer avec le débat critique, c'est là d'ailleurs que ça devient extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'en gros, en expliquant quelque chose, on va d'abord évacuer la technique en faisant de la vulgarisation pour poser les conditions du débat. Par exemple, je veux parler, on parle de plus en plus d'interconnecter les maisons pour échanger l'énergie et l'électricité entre elles, et bien moi j'ai une idée d'émission, attention, exclusivité, où je vais parler d'abord de comment fonctionne le réseau électrique français pour ensuite parler de ça. C'est-à-dire que je, voilà, j'ouvre sur un débat qui n'y a pas forcément de bonnes réponses, mais au moins les gens, ils ont acquis les moyens de se saisir de la question. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et puis bien sûr, il y a d'autres mix possibles et imaginables. Je me suis dit qu'il fallait forcément mettre un chaton. Réenchanter le monde technique, alors ça c'est aussi un objectif des vidéos. Grosso modo, on pourrait partir du principe qu'un ordinateur, au contraire, le monde est enchanté quand on ne le comprend pas. Un ordinateur c'est un petit peu magique, etc. En fait c'est l'exact inverse qui se passe. Si on explique comment fonctionne un ordinateur à quelqu'un, il va avoir ce petit déclic que peut-être certains d'entre vous ont déjà eu quand vous découvrez une technique ou un truc, vous dites, oh putain, on peut faire des tonnes de trucs avec ça, oh là là mais un truc de fou. Et ça c'est vraiment ça réenchanter le monde technique, c'est-à-dire en partageant le savoir, on va avoir une diversité de création, c'est-à-dire une diversité de points de vue, une diversité de manières de faire. Et c'est l'effet qui arrive quand on va voir certaines vidéos sur YouTube ou qu'on va voir certaines choses dans les fablames, on se dit, mais je ne savais pas qu'on pouvait faire ça avec ça. Je ne savais pas qu'avec une découpe laser on pouvait découper du médium. Moi j'ai toujours fait des tampons avec une découpe laser. Et c'était vrai, avant les fablabs, les découpes laser ça servait à faire des tampons et de la signalétique. Et maintenant on est tous d'accord que c'était un gros gâchis quand même. Voilà. Donc du coup, ça donne la révolution, c'est beau, chat, tout ça. Non mais voilà, c'est très intéressant, réenchanter le monde technique, je trouve que ça participe, le partage, tout ça. Et donc là, je reviens à ce que je disais, donner de l'épaisseur à la culture maker, s'emparer de sujets, très important, la capacité de se saisir d'une thématique et de se saisir de la culture maker et d'en parler, d'aborder des sujets, de se dire, moi aussi je suis maker, je peux parler de quelque chose, etc. justement pour que la culture maker soit quelque chose qui ne serve pas qu'avant des imprimantes 3D. Enfin voilà, on peut faire pousser d'autres choses, mettre des enjeux sur d'autres choses. Et comme je disais, ça existe déjà dans d'autres domaines et les vidéos sont un moyen très efficace pour le faire aussi. Donc, s'il y a des intéressés éventuellement qui veulent monter des vidéos, qui veulent partir là-dessus ou simplement qui veulent continuer la discussion, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps pour les questions après, il faut voir avec les techniciens derrière, eh bien on va aller se boire un petit coup. Alors là, ça ne veut pas dire que je paye ma tournée, c'est juste que free beer au sens la bière libre, voilà, mais qui reste payante. Voilà, donc merci de m'avoir écouté. Et si on a le temps pour des questions, j'en sais rien. Ok. Il y a un micro, un truc ou... Je n'ai pas de micro, moi. Gris. Ouais. Un, deux. Microtest, ok, c'est bon. Merci pour ta présentation. Moi, il y a deux dimensions, deux slides, on va dire, qui m'ont vraiment marqué. C'est quand tu écris « Réenchanter le monde technique » et « L'aspect narratif ». Ce n'est pas « Réenchanter le monde technique », en fait, je pense que ça va même au-delà de ça, c'est « Réenchanter le monde ». Et je pense que c'est ça le rôle des makers. Et par rapport à la dimension narrative, justement, c'est que dans... dans tous nos labs, makerspace, hackerspace et autres tiers-lieux, ce qui va être intéressant, ça va être de remettre des dimensions de fiction, des dimensions d'enchantement dans ce qu'on fait et de raconter des histoires, nous réapproprier le storytelling. On en discutait la nuit dernière autour d'une bière. Enfin, voilà. Il faut vraiment hacker cette notion de storytelling parce que ça a pris des dimensions dans notre monde, dans notre monde, dans notre politique, dans nos sociétés actuelles qui sont assez énormes. En fait, aujourd'hui, on vit dans un monde d'histoire où on n'est plus en relation avec la réalité, où on n'est plus en relation avec les faits. Donc, voilà. Je pense qu'il y a quelque chose, effectivement, à se réapproprier collectivement. et je suis incapable de faire ce que tu fais. Moi, par contre, ce que je fais, c'est du Media Lab. Et là où ça devient intéressant, c'est que quand tu prends sur une journée des gens qui ne sont pensés pas capables de faire ça et de le réussir à faire, à produire des vidéos, à produire du média, radio ou article, ça devient assez intéressant. Tu rentres dans un processus qui est assez intéressant. Voilà. OK. Merci pour ce témoignage. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, notamment réenchanter le monde tout court. Puis voilà. Moi, je pense que la vidéo apporte vraiment... C'est un des moyens d'accéder à ça. Bonjour, Odile. Lab Sud à Montpellier, donc à Fab Lab. Juste pour préciser, pour ceux qui sont allergiques à YouTube ou qui veulent faire aussi sur d'autres plateformes, on peut essayer d'encourager une start-up montpellieraine qui s'appelle Plush, P-L-U-2-S-H, qui fait de la vidéo en live streaming, qui a une partie de premier abord qui est gratuite et puis après, pour les entreprises, des services plus payants. À ma connaissance, par contre, ils ne font pas du chat encore, mais ils ont déjà beaucoup fait évoluer leurs produits à la demande, donc on peut les solliciter et les aider à se développer. C'est tout. D'accord. OK. Je ne connaissais pas. Pardon. Il y avait quelqu'un qui était d'abord là-bas. Après, oui. Merci, Yannick. Bonjour, Dimitri. C'était juste pour dire parce que la transition se fait quand même assez merveilleusement puisque je suis scénariste et réalisatrice et j'ai un projet de créer une web série dans les Fab Labs. Et en fait, on a un atelier d'écriture web série, comment imaginer la fiction pour parler Fab Lab et tout ça, qui sera au cube, c'est ça ? Au cube, entre 17h30 et 19h. Ça peut aussi se terminer par un apéro. Et donc, j'ai préparé plein de choses pour faciliter la conception à plusieurs de ce que pourrait être une web série sur les Fab Labs avec peut-être monsieur Bidouille en guest. Et ça se déroulerait une partie en tout cas dans le Fab Lab de l'Université Paris-D'Hydro sur lequel on travaillait avec Dimitri. Donc, vous êtes vraiment bienvenus et du coup, c'est à cheval entre tutoriel, fiction. Et l'idée, c'est de valoriser de vraies personnes, de vrais Fab Labs et de vrais projets au sein de la fiction et d'utiliser le storytelling transmédia. Je vous en dirai plus si vous voulez. Non ? Ah oui, le kiosque. C'est le kiosque. Voilà. OK, le kiosque. Alors, attends, il y a quelqu'un qui est derrière qui attendait puis après, on passe devant. Là-bas. Il fait des coucous, là. Oui, mais il me semble qu'on peut caricaturer un geek en disant que c'est un autiste, c'est quelqu'un qui ne sait pas communiquer. S'il est devenu geek, c'est justement parce qu'il ne sait pas communiquer, il préfère un univers clos d'électronique, d'informatique, etc. Donc, comment arriver à faire le pont entre justement tous ces gens qui ne savent pas communiquer et les aider à faire de la vidéo et à s'exprimer ? Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse. Il y a beaucoup de gens qui prennent la parole sur le net. Il y a beaucoup de manières de prendre la parole sur le net. Après, il faut voir ce qu'on entend par communication parce qu'il y a communication pour faire connaître quelque chose, etc. Et puis après, il y a la communication qui parle un peu avec le cœur. Et voilà, moi, je parle vraiment de ça et je pense que le geek qui s'enferme sur lui-même, c'est un petit peu un cliché qui existe certes, mais qui est loin d'être majoritaire et il n'y a qu'à voir le nombre de jeunes qui se lancent à faire des vidéos. Parfois, ils font du pur mimétisme, c'est-à-dire la dix millième chaîne Minecraft, etc. Mais ils ont envie, ils ont envie de faire ça, etc. Et pas uniquement pour devenir ultra connus ou des choses comme ça. Il y a peut-être derrière aussi quelque chose. Après, c'est clair que pour ceux qui veulent se lancer dans les vidéos, oui, il faudrait trouver un moyen de s'entraider, etc. Moi, là-dessus, je suis complètement d'accord. Et il faudrait trouver un moyen, voilà, mais bon, il y a déjà, techniquement, sur la technique, il y a déjà, tout a été dit dix milliards de fois sur Internet, on a des tonnes de tutos, on revient à ce qu'on disait. Et après, ce qu'il faut faire, si par exemple, certains veulent se motiver, etc., eh bien, c'est un petit groupe informel, on ne va pas faire un réseau des vidéastes de France, mais un petit groupe informel où justement, ça se renvoie la balle, etc. Je donne un exemple de groupe qui s'organise et qui s'entraîne, c'est un forum qui s'appelle la Vidéothèque d'Alexandrie, notamment avec, en tête de pont, quelqu'un qui s'appelle Nota Bene qui fait de la vulgarisation sur l'histoire. Et eux, ils ont monté justement un forum où on va retrouver plein, 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 plein de vidéastes qui font des vidéos et il va y avoir plein de conseils, plein de gens qui vont faire des retours critiques sur des tests de vidéos, etc., etc. Et on commence à voir sortir des chaînes vraiment intéressantes qui se font connaître, etc., et qui évoluent. et ça, c'est très intéressant. Merci Dimitri en tout cas pour ta présentation qui était plus intéressante. Moi, c'est moins une question qu'une remarque sur sans doute un chantier à lancer. Enfin, on s'est un peu approprié le sujet, nous, enfin, l'école photo dans le cadre du Fab Lab, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait construire collectivement parce qu'effectivement, tu nous as montré que dans les vidéos, il y a énormément de choses que tu abordes toi mais ainsi que d'autres. Dans les vidéos, il y a de la technique, il y a effectivement, tu parlais du critical making ou de l'approche sociale ou théorique un peu critique et théorique des sujets de ça mais c'est vrai qu'on se retrouve sur Internet avec énormément de ressources qu'elles soient vidéos ou autres alors le pendant effectivement de la narration ou du transmédia dont on parlait ce seraient sans doute les chantiers qui utiliseraient les technos du web sémantique pour commencer un petit peu à faire dialoguer des ressources hétérogènes qui sont sur le web. Dans tes vidéos, tu parles de technique, ça pourrait renvoyer effectivement à des documents techniques qui sont en ligne, ça pourrait renvoyer effectivement à des bibliographies et à des choses comme ça et peut-être qu'il y a un chantier à lancer qui serait celui de la documentation des projets dans les Fab Labs mais qui soit moins une approche strict recensue technique comme on en entend beaucoup parler en ce moment mais qui soit beaucoup plus large et qui effectivement s'appuierait sur ces technos pour rendre les choses interopérables. Ok. Juste là et après derrière. Alors voilà, oui bon, enfin je ne vais pas revenir là-dessus mais il vient me voir pour le côté documentation qui est plus large que la documentation technique on va refaire l'arbre des docs cet après-midi. Enfin voilà. Donc viens me voir. Juste par rapport au projet de web série à Saint-Etienne on a une petite idée qui traîne maintenant depuis deux ans dont je suis un peu le créateur sans vouloir me la raconter mais on ne l'a jamais fait. On pense que l'humour, l'ironie, l'autodérision pour être une bonne manière de toucher un grand public et c'est pourquoi on a pensé à créer Coworking Connard le plus gros connard de tous les Coworking et expliquer en fait grosso modo tout ce qu'il ne faut pas faire dans nos lieux. Comment exploiter les autres au XXIe siècle ? Le meurtre par des coupeuses lasers est-il possible ? Enfin, essayer d'aller... Voilà, d'ailleurs ça, donc encore un pont à créer. Donc voilà, je serai là-bas tout à l'heure. Donc là juste, il y avait deux personnes derrière toi. Depuis tout à l'heure, tu parles des vidéos et des lives comme un moyen d'apprendre extrêmement intéressant. Je me demandais, est-ce que tu penses que c'est le futur de l'éducation ? Alors, vite fait, je dirais oui et non. C'est-à-dire que moi je pense que rien ne remplace un prof IRL et en même temps, il ne faut pas oublier que là, ce qu'il y a derrière les vidéos que je fais, il y a des lieux, il y a des fab labs, il y a des trucs comme ça. Donc, est-ce que le futur de l'éducation, c'est l'éducation classique telle qu'on a toujours connu ? Ça, je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il faut retransformer ça en mixant un peu avec de la vidéo, en étant dans des lieux qui sont beaucoup plus ouverts comme des labs, des choses comme ça où on réinvente ? Après, c'est un autre sujet mais moi je pense qu'il y a du potentiel de ce côté-là. Par contre, la vidéo pure, juste pour faire de l'éducation, il y a des trucs comme les MOOC qui sont hyper intéressants, ça je suis bien d'accord, mais moi, je n'ai pas envie de voir une sorte de sous-éducation se développer, c'est à moi le risque que je trouve, c'est-à-dire en gros, les pauvres, ils ont accès à des vidéos sur Internet, on dira que c'est le futur de demain, et puis les riches, ils continueront à avoir des vrais cours dans des vrais emphys avec des vrais profs et voilà, moi là-dessus, c'est pour ça que je me méfie un petit peu. Je pense qu'il ne faut pas se dire tout en vidéo, c'est génial, ce n'est pas le but. Ok, voilà. Oui, moi, je voulais savoir comment est-ce que tu articulais tes vidéos de M. Bidouille avec ton activité de Fab Manager, est-ce qu'il y a des liens, est-ce que dans ton Fab Lab à Lyon, vous regardez ensemble tes vidéos ou d'autres ou est-ce que vraiment c'est séparer les activités en ligne et ce qui se passe dans le lieu ? Alors ça, c'est une très bonne question, donc ouais, cinq minutes et après on arrête. C'est une très très bonne question, moi je fais vraiment attention à ne pas m'auto-promotionner au Fab Lab et donc par exemple, j'ai lâché quelques vidéos mais après en avoir parlé avec les gens du Lab sur le site internet pour expliquer par exemple ce qu'est une découpe laser ou ce qu'est un Fab Lab et d'ailleurs je sais que d'autres Fab Labs utilisent ma vidéo sur les Fab Labs pour expliquer et j'en suis très, d'ailleurs on me pose la question des fois est-ce que je peux ? Mais bien sûr vous pouvez, c'est fait pour, donc allez-y. Donc voilà, mais par contre, après moi je vois ça aussi comme mon activité mono-moi qui me gère tout seul, c'est-à-dire qu'en gros des fois ça fait du bien d'avoir un truc qu'on fait soi-même. Moi c'est une activité solitaire au sens où je suis devant ma caméra et puis c'est tout, il n'y a personne d'autre dans la pièce, il n'y a personne qui m'aide, mais en même temps voilà c'est mon activité qui permet aussi des fois de me sortir un peu du faire ensemble qui est très très bien mais j'en fais beaucoup et là c'est un projet que je fais moi-même que je fais à mon rythme, je ne me fixe pas d'objectif etc. Comme ça au moins ça me permet aussi des fois de construire mon propre univers, mon propre truc et je pense que c'est le cas pour pas mal de vidéastes, après je n'en ai pas rencontré non plus énormément mais la grosse différence entre faire de la vidéo sur YouTube et faire la vidéo par exemple à la télé et tout, c'est qu'on ne travaille en général pas en équipe ou alors on travaille entre potes à deux ou trois mais il y a beaucoup de vidéastes, c'est une activité qui est solitaire parce qu'on va tourner à 4h du matin un samedi parce qu'on est posé, on a envie de faire une vidéo, on a fini d'écrire, après on monte à l'ancienne et il y a cette optique là, après il y a des gens qui vont préférer travailler en équipe. Moi, au niveau du Fab Lab, bien sûr, il y a des gens qui me disent ah monsieur Bidouille, machin, donc on discute de ça mais j'évite soigneusement de me servir du Lab comme d'un piédestal permanent pour, voilà, je m'en suis servi un tout petit peu au début pour lancer ma chaîne, quelques retweets, quelques trucs comme ça mais voilà, on ne dit pas venez à la fabrique d'objets libres chez monsieur Bidouille, tout ça, voilà, on évite ce genre de choses. Je crois qu'on va arrêter là, oui, ben merci à tous. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.